On se retrouve aujourd'hui pour un thème qui est la rupture du tendon biceps brachial. C'est une lésion qui est en vogue avec évidemment l'essor de la musculation et ce genre de sport. Tu vas évidemment y revenir. Est-ce que tu aimerais te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui n'auraient pas encore eu la chance de t'avoir écouté sur la chaîne entre les podcasts qu'on a fait de notre côté et puis ta chaîne Orto Livestream, la chaîne YouTube ? Je suis chirurgien orthopédiste et je suis spécialisé dans la chirurgie du coude. En étant spécialisé dans la chirurgie du coude, je vais parler des terribles triadales, les ulcations de coude, mais aussi les ruptures du tendon distal du biceps dont on va parler aujourd'hui. Voilà, et donc c'est officiellement la dernière fois que tu te présentes parce qu'après ça, on ne te refait rien pour moi. Blague à part, c'est encore une fois un plaisir de faire un entretien avec toi et de bénéficier de ton expertise sur le sujet. Pour commencer, je te propose de faire peut-être un petit rappel sur l'anatomie du biceps brachial pour comprendre un petit peu mieux les enjeux biomécaniques et lésionnels dont on parlera plus de ça. Oui, c'est important de faire un rappel parce que la rupture du biceps distal, elle intervient sur deux chefs musculaires en fait. Il y a le chef court et le chef long. Et quand on parle de rupture du tendon distal, on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul tendon. Or, en fait, il y a deux tendons. Il y a le tendon du chef court et le tendon du chef long avec des interdigitations. Donc, ça se mélange un petit peu, mais il reste deux tendons jusqu'au bout qui vont s'insérer tous deux sur la tuberosité bicipitale du radius. Sauf que le chef court, il s'insère plus distalement et plus postérieurement que le chef long. Donc, il va avoir une action plus forte sur la sublimation et sur la flexion du coude. C'est important qu'on prenne déjà l'anatomie parce que ça permet d'avoir les premières notions biomécaniques et l'importance d'une bonne réinsertion tendineuse lors de la réparation de ce tendon. Ok, donc là, tu as parlé de ce fameux tendon distal. Il y a aussi, je pense, une terminaison, mais qui est plutôt une naponévrose qui vient s'insérer sur les fléchisseurs. Est-ce qu'elle est parfois aussi sujette aux lésions ou pas spécialement ? C'est plus ce tendon qui vient finalement s'insérer sur le radius. Alors, celui qui a une véritable fonction de flexion-sublimation, c'est le biceps et son tendon distal, clairement. Mais en effet, il y a une expansion qu'on appelle le lacertus fibrosis, qui est une expansion médiale, qui peut être impliquée dans des compressions neurologiques, notamment d'ailleurs, mais qui n'a pas un rôle prépondérant dans la flexion. Il y a plein d'études anatomiques qui essaient de retrouver un petit peu son rôle, mais bon, finalement, il est quand même assez anecdotique. Mais par contre, dans le cadre de la rupture, il peut avoir son rôle parce qu'il va retenir l'ascension du biceps. C'est-à-dire que lorsque vous rompez le biceps, il va y avoir une ascension progressive de ce muscle, puisqu'il n'est plus tenu. Le tendon ne joue plus son rôle d'encre, donc il remonte. Et si le lacertus fibrosus est maintenu intact, alors il va remonter de manière modérée. Alors que s'il est rompu, il peut remonter jusqu'à 10-15 cm et venir se tasser au sommet du bras. Ok. Et là, on va vraiment parler de cette rupture distale, mais si je ne me trompe pas, il peut aussi y avoir la rupture au niveau proximal, peut-être du court biceps. Oui, tout à fait. Ok, on a le signe de Popeye, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc, ce biceps qui descend, dépendant évidemment d'où va situer la lésion, le biceps va soit remonter, soit descendre en fonction de ce qui a été rompu. Mais là, pour le coup, on va parler de cette rupture distale. Donc, tu as fait le rappel anatomique. Maintenant, quel est le mécanisme lésionnel type d'une rupture du tendon distal du biceps ? Très simple. C'est une contrainte excentrique sur un coude en extension et supination. Cette contrainte en extension va entraîner une rupture, soit une avulsion, soit une rupture plein corps, du tendon du biceps. Le mécanisme lésionnel est finalement assez simple. Après, il y a des facteurs de risque. On peut en parler si tu le souhaites. Tout le monde peut se rompre le biceps, mais il y a quand même des facteurs qui vont favoriser cette rupture. On se rompt moins le biceps, par exemple, à 18 ans qu'on ne le saurait à 46 ans. Typiquement, l'âge moyen de rupture du biceps est aux alentours de 45-46 ans, avec une courbe de Gauss, c'est une augmentation de la fréquence des ruptures entre 35 et 65 ans. Ce n'est pas une rupture de l'homme très jeune à la musculation, mais plutôt une rupture de l'homme qui a déjà une petite expérience du sport, voire qui est en fin de carrière pour certains sports, tels que le rugby. C'est 35-65 ans. Il y a l'âge, et puis après, il y a des comorbidités ou de l'hygiène de vie. Il y a le tabac, bien sûr, les gens qui fument, il va y avoir une hypo-vascularisation. Le tendon est vascularisé par des perforantes de la brachiale et par les récurrentes radiales. Il y a des zones un peu de fragilité et le tabac va venir aggraver ces zones et peut entraîner des ruptures. Ensuite, il y a l'obésité, puisqu'on le sait, l'obésité va perdre le système immunitaire de cicatrisation tendineuse. Les ligamentaires, il y a aussi une cicatrisation tendineuse. Ensuite, en dernier, mais c'est plutôt vraiment pour ce qui est du sport à haut niveau et dopage, les séroïdes qui vont aller perturber l'organisation des fibres de collagène et qui modifient leur capacité de résistance tensile et favoriser les ruptures. Ça, c'est vraiment la classique, le sportif dopé qui roncent son bicep, son tendon d'aléchille, son tendon quadrécipital, son tendon routinien. Ça, c'est classique des personnes qui mangent des séroïdes. Et enfin, il y a quelque chose de plus biomécanique, assez théorique, mais qui, d'un point de vue intellectuel, est tout à fait possible. C'est le conflit chronique entre le tendon du biceps et l'ulna. Je m'explique. Lorsque vous faites une hypersubination, vous ouvrez l'espace entre la tuberosité bicipitale du radius et l'ulna. Lorsque vous allez faire de la pronation, comme ça, vous allez fermer cet espace entre la tuberosité bicipitale sur laquelle s'en sert le bicep et l'ulna. Vous le fermez de 50%. Le bicep doit venir frotter, le tendon du bicep, frotter potentiellement contre cette ulna. D'autant que lorsque vous faites ça, au début, on pensait que l'ulna ne bougeait pas, mais en fait, l'ulna, il fait une légère abduction. C'est-à-dire qu'il va un petit peu tourner et un petit peu se dévier en latéral. Il va contribuer à la fermeture de cet espace. Et lorsque vous mobilisez énormément votre avant-bras en pronostimination, vous pouvez entraîner des conflits et donc des tendinopathies. Et à ça s'ajoutent les spurs, les petites ossifications de la tuberosité bicipite qui peuvent aussi aggraver le phénomène et qui peuvent faire passer le patient d'une durcite à une tendinopathie, une rupture partielle qu'une rupture complète lors d'un effort exempté. Donc, il y a plein de facteurs de risque, il y a des facteurs morphologiques et puis il y a le mauvais geste. Voilà. C'est ça la rupture du bicep distal. Mauvais geste et puis peut-être contrainte trop importante par rapport à ce que le biceps est capable de supporter à l'instant T. Puis on voit aussi... Bien sûr. Moi, je vois parfois des vidéos où les sportifs font du curl biceps au pupitre. Donc, c'est sur le banc. Ils ont l'humérus qui est fixe et c'est l'avant-bras qui bouge. Et peut-être que c'est un exercice qui est plus propice à ce genre de lésion, en tout cas biomécaniquement parlant, parce que c'est là qu'il va y avoir des grosses contraintes en nous, ce qu'on appelle piste externe. Donc, ça veut dire finalement quand le muscle est étiré, pardon, et avec un point important, tu l'avais dit, c'est la combinaison d'une contrainte excentrique en fin d'amplitude qui... Bien sûr. Bien sûr. Et puis, alors ça, on peut en parler, mais ce n'est pas trop renseigné dans la littérature, mais c'est du bon sens en vérité. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne maîtrise pas bien le geste, qui le fait mal, qui le fait sans augmentation graduelle des poids, donc il va direct partir, mettons, sur 15 kilos en bout de bras, en premier exercice, sans échauffement. Donc, il n'a pas chauffé son tendon, etc. Mais c'est la catastrophe. C'est sûr qu'il y a un jour où il va péter son bicep. Mais finalement, quand on regarde, c'est potentiellement des gens qui ont déjà fait un peu de musculation, 35 ans, souvent on a commencé à le musculaire, qui seront plus le bicep que les autres. Donc, il faut acter qu'il y a aussi d'autres facteurs de risque peut-être, que simplement, le mauvais positionnement, le mauvais achaffement. Il y a peut-être d'autres choses. Parce que 35 ans, par exemple, un footballeur professionnel aux Etats-Unis qui va se rompre pour le bicep, on sait qu'ils reviennent sur le terrain, mais un an et demi après, ils prennent leur retraite. C'est des lésions de fin de carrière. Et on ne peut pas leur reprocher de ne pas bien faire leur entraînement. Eux, ils maîtrisent à mort, ils maîtrisent extrêmement bien et leur réchauffement et leur entraînement et leur corps. Ils ont eu plusieurs blessures et ils sont souvent très attentifs aux moindres signaux, faibles, etc. Et pourtant, ils ne seront plus petits. Donc, il y a aussi un mauvais usage en effet des exercices, un mauvais positionnement, etc. Mais il y a également d'autres facteurs de risque qui rentrent en ligne de compte et qu'il faut considérer. Super. Merci pour tous ces facteurs de risque. Là, tu as bien détaillé. Maintenant, je suis un sportif, je me ronds le biceps. Est-ce que je passe d'office par la case chirurgie ou est-ce qu'il y a une possibilité de traitement conservateur ou selon quels critères tu te bases pour indiquer l'un ou l'autre traitement ? Pour moi, on passe directement par la case chirurgie. C'est une urgence chirurgicale en vérité. Votre bras n'est pas menacé. La fonction même de votre bras en soi n'est pas menacée. C'est-à-dire que vous allez perdre en flexion et en subnation. Vous allez perdre de la force considérable. Je ne rentre pas dans les chiffres pour ne pas noyer, mais vous allez perdre beaucoup en flexion, en force, mais également en endurance. Pour la subnation, c'est pareil. Vous allez perdre en force, mais vous allez surtout perdre en endurance. Et ce sont des chiffres qui sont considérables, qui sont au-dessus de 30 ou 40 %. Ça peut monter à 80 % de perte d'endurance en subnation. Donc, c'est considérable. Donc, c'est chirurgical. C'est chirurgical, sauf exception, bien sûr, dans les patients dont le bénéfice-risque est très largement en faveur du risque. Mais moi, je parle pour la population générale. Pour la population générale, il faut opérer ces patients. L'autre facteur qui est un petit peu plus discutable, c'est l'obésité. Parce qu'on sait que l'obésité, c'est un facteur de risque de complications post-opératantes. Il y a plus de paralysie, il y a plus de raideurs, il y a plus de ossification. C'est un facteur de risque de moins bons résultats. Donc, chez les patients qui sont en obésité morbide, il faut au minimum leur expliquer l'augmentation très significative du risque de complications. et dans certains cas, c'est souvent la conclusion de mes consultations avec ces patients-là, contre-indiquer l'intervention chirurgicale parce que le bénéfice est à relativiser par rapport au risque de complications. Si vous l'opérez pour qu'il récupère de la force en flexion mais que vous lui paralyser le nerf interrosse au postérieur, vous avez absolument tout perdu. Surtout le patient. Donc, il faut vraiment lui expliquer que certes, il perd de la force si je ne l'opère pas de sa hauteur du bicep, mais on ne l'expose pas à des complications graves. Le grand critère, c'est un peu old school de parler de ça, mais le grand critère, sinon, c'est le délai. En fait, c'est basé sur des papiers des années 2000 et notamment d'Audrey Skoll qui est un grand chirurgien de la chirurgie du coude qui a publié des papiers dans les années 2000 où il a montré une explosion du taux de complications au-delà de trois semaines. Là aussi, je ne rentre pas dans les chiffres, mais on double quasiment le taux de complications. Or, oui, il y a une augmentation des complications mais ce sont des petits complications. C'est des parasites transitoires, vulnéaires cutanés sensitifs de l'avant-bras, c'est des petits hématomes, ce sont des choses comme ça qui n'ont aucune importance en vérité. Ce sont des complications certes, mais qui n'ont aucune importance. Et donc, on contre-indiquait des patients en disant c'est trop tard, vous avez passé le délai des trois semaines, on ne vous opère plus. Or, en fait, si, il faut l'opérer. Donc, maintenant, on a tendance à dire qu'il faut opérer bien au-delà de trois semaines sans vraiment poser de délai. Il ne faut pas aller à quatre, cinq mois, mais à un mois, un mois et demi. On peut opérer ces patients-là. Mais plus c'est tôt, mieux c'est en termes de résultats. Et donc, je te posais la question de savoir si chirurgie ou pas chirurgie. Après, je pense que c'est dépendant aussi de la population et si je ne me trompe pas, c'est plutôt une lésion qui est attribuée aux sportifs. c'est des gens qui vont avoir besoin d'une fonction optimale de leur flexion. Bien sûr. Et donc, raison de plus pour les faire passer par la case de chirurgie parce qu'ils sont sportifs. Donc, j'imagine que c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. C'est l'immense majorité des cas. La question ne se pose pas et la seule question qui revient tout le temps, c'est le délai. Il est à consulter chez moi à trois semaines. Si je l'opère, c'est à cinq semaines, dois-je le faire ? Bien sûr qu'il faut le faire. La réponse, c'est bien sûr, il faut le faire parce que vous allez récupérer de la force, récupérer de l'endurance. Ce sont des patients qui ont besoin de revenir faire leur sport, même s'ils ne sont pas professionnels. Ils ont besoin d'aller à la musculation, ils ont besoin de refaire du tennis, enfin, ils auront besoin de bricoler. Ils ont 65 ans, ils veulent bricoler chez eux, ils veulent pouvoir tourner le tournevis sans avoir mal, sans avoir de fourmis dans le bras. Ils ont envie de reprendre leur activité. Donc, il faut le faire, il ne faut surtout pas les condamner parce que l'exposition à des risques, certes, existe. Il y a une augmentation des complications, mais qui sont des complications mineures. Et ça, il faut le rappeler, c'est extrêmement important. Donc, il faut opérer de ces patients-là. Et donc, voilà, un sportif, pas de chance, qui se rompt le biceps, quel est le bon comportement à adopter finalement ? Parce que si on peut limiter, j'imagine, ce délai de trois semaines, c'est toujours mieux. Mais dans un premier temps, ça m'arrive, je fais quoi ? Je me rends aux urgences, je peux patienter, je prends rendez-vous avec le spécialiste ? Alors, ça dépend un peu des endroits où vous êtes, mais dans l'idéal, il faut prendre un rendez-vous en urgence directement auprès d'un spécialiste en chirurgie orthopédique qui aura la capacité de vous programmer au bloc opératoire dans les deux semaines qui viennent. Ça, c'est l'idéal. Parce que finalement, le diagnostic est essentiellement clinique, il va vous faire un test, il va voir que c'est rompu. L'autre possibilité, c'est de passer par les urgences, être examiné, faire le diagnostic de rupture du biceps et être programmé au bloc opératoire. L'idéal, de toute manière, c'est d'avoir un diagnostic rapide et une prise en charge rapide par quelqu'un qui sait faire ça. Ok. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus en quoi consiste l'opération, j'imagine, la réinsertion du biceps distal ? Comment tu t'y prends pour réinsérer ce tendon rompu, finalement ? La chirurgie du biceps distal, ça se fait en ambulatoire, vous rentrez le matin, vous sortez le soir, c'est une chirurgie qui, entre les mains de quelqu'un qui sait faire, ça dure une demi-heure. Il y a deux éléments à prendre en compte dans la chirurgie du biceps distal. Il y a la voie d'abord et la manière dont on va fixer le tendon du biceps. La voie d'abord, il y a soit la voie simple antérieure, vous ouvrez sur la face antérieure du coude, vous allez directement sur la tuberosité bicipitale et vous fixez votre tendon par un endobouton par des angles. Moi, c'est celle que j'utilise, j'utilise un endobouton que, c'est-à-dire que je fais un tunnel dans la tuberosité bicipitale, je fixe bien sûr le tendon à cet endobouton et je fais passer l'endobouton de l'autre côté. L'avantage de ça, c'est que l'endobouton, c'est ce qui permet la meilleure tenue du biceps. Ça a une tenue extraordinaire, c'est de très loin la technique la plus fiable, c'est pour ça que j'utilise. Donc, si vous avez un sportif de haut niveau, si vous avez un sportif un powerlifter, si vous avez quelqu'un qui a de la boxe, c'est la meilleure technique, c'est la plus rapide, c'est la plus fiable, mais c'est la plus exigeante et c'est celle qui nécessite le plus d'expérience. Le risque de cette technique, par voie antérieure et notamment par un endobouton, c'est qu'on peut aller abîmer le nerf intérosseux postaleur qui se situe derrière. Vous allez mettre l'endobouton juste derrière la corticale, donc vous pouvez aller comprimer le nerf intérosseux postaleur. Ça, c'est un gros problème parce que vous allez coller une pareille. Donc, il ne faut pas vouloir le remettre parfaitement anatomique parce que plus on est anatomique et plus on se rapproche du nerf intérosseux postaleur derrière, il faut le remettre sur la tuberosité visibilitale et finalement, ça suffit. Ce n'est pas très grave s'il n'est pas si postérieur que ça, si distable que ça. La fonction, elle sera rétablie quand même. Donc, ça, c'est la voie unique antérieure. Et puis, il y a la double voie, la double voie, donc voie antérieure, voie postérieure, qui théoriquement permet de mettre le tendon en position plus anatomique, plus postérieur, plus distale, mais donc pour permettre une meilleure force puisque plus les anatomiques, plus on récupère de la force. Le problème, c'est que quand on passe aussi derrière, on peut créer de l'ossification hétérotopique, on peut créer de la synostose et puis on peut abîmer les muscles responsables de la sublimation et donc perdre de la sublimation paradoxalement. Donc, l'un dans l'autre, je pense que de très loin, si on devait trancher, le mieux, c'est voie antérieure avec un endobouton de très loin par quelqu'un qui sait faire. Très bien. Là, je vais te poser des questions qui sont susceptibles à mon avis d'intéresser mes collègues kinés parce qu'on va parler de la rééducation et du post-op. Quels sont les enjeux finalement et quels sont surtout les consignes que toi, tu donnes aux kinésithérapeutes qui récupèrent tes patients après l'opération de réinsertion du biceps distal ? Mais sache que je n'en donne pas beaucoup. Le plus que tu as donné, alors, le plus que tu as référé. Je n'en donne pas beaucoup parce que le tendance du biceps distal, il s'auto-réduque beaucoup. C'est beaucoup des mesures d'accompagnement pour moi. la tendance actuelle, c'est de faire de manière progressive une remise en charge progressive du malade avec des poids progressifs. Donc, ça paraît être plutôt du bon sens. Mais en vérité, moi, j'autorise une remise en charge qui peut aller jusqu'à 20 kilos en post-opératoire immédiat. je ne leur dis pas qu'il faut soulever 20 kilos. Ils imaginent bien. Moi, je fais de la muscu, je n'ai pas des bras énormes, mais quand même, je ne fais pas 20 kilos. Donc, je ne demande pas à une femme de 35 ans de soulever 20 kilos. Entendons-nous bien. Donc, en gros, l'idée, c'est de dire pour rééduquer votre bras en actif et exclusivement en actif, pas de passif, avec une remise en charge progressive selon la douleur. Votre seul critère, c'est la douleur. Si vous avez mal, vous arrêtez. Et le kiné doit accompagner ça et lui faire faire des gestes, bien sûr, de flexion, extension qui ne vont pas menacer ni la peau ni le tendon. Donc, pas d'hypercontrainte avec un bras en hyperextension, hypersulination. On lui fait faire des mobilités actives quand même dans un secteur sécurisé accompagné par le kiné et puis le kiné va aussi masser et drainer. Que de l'actif et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auto-rééducation et d'éducation du malade. Ok, est-ce que tu rends compte des phénomènes de raideur ? Parce que quand on avait parlé de la terriptriade, alors ce n'est pas du tout les mêmes enjeux, pas du tout la même opération, mais ton patient qui est à J1, admettons, est-ce qu'il a déjà ses amplitudes ? En fait, est-ce qu'il a conservé ses amplitudes ou est-ce qu'il y a un phénomène quand même de rétraction ? Il y a une raideur. Bien sûr, il y a une raideur. Alors la raideur, il faut savoir d'où elle vient. C'est-à-dire que soit c'est une rétraction musculo-tendineuse parce qu'on a remis le bicep, le bicep s'était rétracté, le tendon est rétracté, il va falloir travailler cette extension sur du fait de cette lésion. Si la lésion persiste à plus de un mois et demi, les radiographies pourraient montrer aussi des ossifications hétérotopiques. Toujours délicat de faire de la corrélation entre de l'ossification hétérotopique et de la raideur. Toutes les études, elles ont montré que la corrélation n'est pas systématique. Donc il faut faire un peu attention à tout ça. Mais tout de même, oui, oui, il peut y avoir de la raideur. Et je dirais même quelque chose d'un peu plus transgressif que ça, c'est que la principale complication chez les gens qui savent bien réinsérer les tendons du bicep, c'est la raideur, en vérité. Parce que lorsqu'on met un endobouton, qu'on ne met pas deux petites encres et un endobouton, normalement, on est sur son montage et ça ne rompt pas. C'est hyper solide. Voir avec une vise d'interférence ajoutée, vraiment, ça ne rompt pas. Donc l'enjeu, il est sur la raideur derrière. C'est pour ça que je trouve que le combo magique qui est le même pour la téléptriade, c'est fixation très solide pour rééducation très rapide. Tu vois ? Plutôt que de mettre deux petites encres, se dire, c'est un peu fragile, donc vous y allez mollo, etc. Parce que là, en fait, on perd surtout. Déjà, on peut rompre. Deuxièmement, le patient, il y a un peu de kinésophobie, tout ça, on a peur parce qu'on lui a dit que ça pouvait rompre. Et en plus, derrière, il y a de la raideur parce qu'il n'a pas remobilisé tout de suite son... Le pire, c'est ça. Immobilisation de 3 semaines, 4 semaines derrière une réinstruction de biceps, un patient raide, un tendon qui tient mal, enfin, c'est tout ça qu'il faut éviter. Pour la question suivante, j'ai en tête un ami qui s'est rompu le biceps, je ne sais plus si c'était en musculation, mais c'est un athlète. Et le gars, aujourd'hui, fait de nouveau des tractions lestées, donc voilà, il est bien rétabli. Mais la question que ces sportifs-là se posent, c'est quel est le délai avant que je puisse retourner à mon activité sportive et est-ce que je vais retrouver mon niveau d'avant lésion, d'avant opération ? C'est très difficile de répondre à cette question parce que tu imagines bien que ça dépend du sport que tu fais et le niveau auquel tu l'exerces. Il est évident que les sportifs de haut niveau vont être extrêmement bien entourés, donc ils vont pouvoir revenir quand même assez rapidement, mais quand on rentre dans le détail, et c'est ce que fait d'ailleurs Hegandall dans ses papiers de la LGSM ou les Américains qui regardent vraiment dans le détail pourquoi tel sportif de haut niveau en football américain est revenu sur le terrain et par l'autre, il raconte un peu toujours la même chose. Ça dépend si c'est le membre dominant ou pas le membre dominant. Le membre non-dominant permet un retour plus rapide. Le délai entre le moment où on s'est rompu et le moment où on s'est opéré, plus vous êtes sportif de haut niveau et plus ça va être rapide, on va pas se mentir, et également des choses plus factuelles comme le coach, mais certains coachs vont pas pouvoir faire revenir tout de suite. Le moment de la saison, si vous vous rompez en début ou en fin de saison, il y a un tas de choses qui vont influencer ces résultats pour ce qui est des corps des joueurs professionnels. D'une manière générale, si vous êtes en face de votre patient, qu'est-ce que vous devez dire ? Vous devez dire que la durée moyenne, tout confondu, c'est 10 mois. 10 mois pour revenir sur un terrain. Et que tout sport confondu, en gros, 95% des sportifs vont revenir sur le terrain. Enfin, revenir sur le terrain, à la salle, etc. Et qu'il y a, en moyenne, 82% d'entre eux qui vont récupérer à peu près le même niveau. Donc, c'est quand même intéressant de dire ça. Mais dedans, il y a des tennismans, des boxeurs, des footballeurs américains qui vont quand même solliciter leurs biceps, mais pas de manière directe. Ils ne vont pas soulever des chats, en fait. Ils vont faire un mouvement répété de pronosubination, etc. C'est pour ça que, dans la littérature, il manquait quand même un travail fait sur les gens qui sont vraiment hyper sollicités. Typiquement, les powerlifters, par exemple. Et donc, il y a eu une étude, notamment dans le JSS en 2021, sur les powerlifters. Et on s'est rendu compte que le taux de retour au sport, c'était à peu près le même comme ton ami. Finalement, 93-94%, en gros, des patients reviennent à la salle. Par contre, 66% d'entre eux seulement avaient récupéré le même niveau. C'est ça qu'il y a, 1%, à dire quand même. Vous allez y revenir, mais vous n'obtiendrez pas forcément le même niveau. Et on voyait que ça dépendait là aussi, toujours la même chose, même chez les powerlifters, du délai entre la chirurgie et la rupture, plus on attend, moins le résultat est bon, de l'endobouton. Ça, c'est très important. Est-ce qu'on a mis un endobouton ou pas un endobouton ? Je pense, et je le répète, je pense qu'il faut mettre un endobouton. Et les endoboutons, c'est prouvé dans les études épidémiologiques, cliniques, et aussi biomécaniques. Les études biomécaniques montrent que l'endobouton, c'est le mieux, et encore plus le mieux si il y a une vise d'interférence au milieu. Et puis, également, si c'était le monde dominant ou pas dominant. Ça paraît logique. Si on saurait le monde non-dominant, on va quand même mieux récupérer ses stats. Donc, oui, on revient au sport, oui, dans un délai d'à peu près 10 mois, le niveau que vous allez récupérer dépendra un peu du sport que vous faites et du niveau que vous aviez avant. Parfait, Pierre. Merci beaucoup, en tout cas, encore une fois, pour ton expertise sur le sujet. C'est toujours intéressant qu'on puisse échanger comme ça tous les deux sur la région du coude puisque tu es spécialiste du coude et la lésion du tendon distal du biceps. C'est quelque chose de plus en plus fréquent. Mais néanmoins, je trouve qu'on n'en parle pas forcément beaucoup dans nos cursus de kiné, en tout cas. Et donc, de bénéficier comme ça de ton expertise, c'est toujours génial. Donc, je te remercie une fois de plus. De rien. De rien, j'aime. Merci à toi. Avec plaisir et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo, très certainement. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...